C'est en 2008 que la société Cosmoa va pour la première fois habiller de lumière les arènes de Nîmes avec un procédé de projection d'images monumentales qui avait marqué les esprits et de ce fait avait été reconduit. Alors 5 ans après, une petite parenthèse, c'est un best-of des créations qui est proposé avec toujours le même effet. C'est toujours beau à voir, ça fait rêver, c'est féérique. Une féerie qui a gagné d'autres monuments nîmois. Nouveauté de l'année, la place du chapitre, recontera l'esplendeur de la Rome antique ou celle de la Camargue. Quant à la tour de l'horloge, elle accueillera la saison 2 de Nîmes au trésor. Une quête où l'image vient déconstruire le monument et se joue de sa verticalité et où finalement, le trésor est d'imagination, point commun de toutes les projections qui magnifient les monuments. J'ai 70 ans, je suis nîmois, et c'est fantastique de pouvoir mettre en malheur un tel édifice. Et ça change la physionomie et l'aspect qu'on a habituellement des arènes. Les projections monumentales débuteront ce vendredi 20 et sont à découvrir jusqu'au 27 décembre de 18h à 21h.